Vio les postons, on se retrouve pour le tirage au sort, voilà, ça vient de commencer un instant Et déjà des très gros groupes, le Paris Saint-Germain est tombé déjà sur Manchester United Paris étant dans le chapeau 1, vu qu'il est champion et tous les champions sont dans le chapeau 1 Dans le chapeau 2, on a hérité de Manchester United et ce sera une revanche par rapport à l'élimination qu'on a subie contre United Contre les U17 de United, on vous rappelle, en 2019 Paris avait gagné 2 buts à 0 à Old Trafford au match allé Et au match retour, Manchester United était vraiment très décimé, 9 à 10 titulaires absents et on avait sombré au Parc des Princes 3 buts à 1 Il avait fait des rentrées, Ole Gunnar Solskjaer avait fait rentrer des joueurs à la fin qui étaient au lycée, qui n'avaient même pas un match en professionnel Et on s'était fait battre par cette équipe de Manchester United, les postos, donc voilà Donc moi, bon je vous dirai la vérité, je veux un groupe avec des grosses équipes, j'en ai marre des petites équipes Je veux du lourd, je veux du lourd directement Alors est-ce que Manchester United c'est du lourd ? Bon, on sait que des fois ils ont des difficultés dans des matchs, mais contre les gros, ils sont toujours au rendez-vous C'est vrai que contre les petits, ils baissent un peu de régime, mais voilà Moi je suis content d'avoir United, ça sera déjà une première revanche, même si c'est qu'en match de poule Mais voilà, on aura déjà deux beaux matchs contre United Il faut un groupe assez homogène, donc on a déjà du lourd On a déjà du Bayern Munich, Atletico Madrid dans le groupe A, on a du Real Madrid, chaque chardonesque dans le groupe B On a Porto, Manchester City en groupe C, c'est déjà du lourd On a Seville Chelsea en groupe E, on a Zenit Borussia Dortmund dans le groupe F On a un Juventus Barcelone, les postos, Juventus Barcelone On vous rappelle en 2017, la Juve avait écrasé le Barça à 3 buts à 0 Et avait éliminé le Barça, donc voilà pour l'instant où on en est Là on remet un petit peu des prix, mais voilà Le tirage au sort de la phase de poule de Ligue des Champions 2020-2021 a débuté Donc le groupe A, pour l'instant, Bayern de Munich, Atletico Madrid Groupe B, Real Madrid, chaque chardonesque Groupe C, Porto, Manchester City Groupe D, Liverpool, Ajax d'Amsterdam Groupe E, FC Séville, Chelsea Groupe F, Zenit Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund Et enfin le groupe qui nous intéresse Ah non, avant le groupe G, Juventus Barcelone Et enfin le groupe qui nous intéresse, le groupe H, Paris Saint-Germain, Manchester United Pour l'instant, donc voilà Il reste encore le tirage des chapeaux 3 et 4 Donc voilà, le Paris Saint-Germain potentiellement peut tomber sur l'Inter de Milan par exemple Voilà, pourquoi pas Mais voilà, je pense que, bon, il y en a souvent des gens qui me disent Ouais mais Sacha, rappelle-toi, tu nous dis que tu veux de très grosses équipes directement Mais voilà, rappelle-toi qu'en 2018-2019 On était tombé contre Liverpool et Naples Et on était parti premier du groupe Et ça ne nous avait pas empêché de sombrer en 8ème Bon là, je pense que maintenant, on est guéri psychologiquement Grâce à cette belle épopée Cette année en Ligue des Champions On a passé le cap des 8ème de finale contre le Borussia Donc voilà, je pense qu'on va être un peu plus libéré Mais voilà, tu tombes quand même contre une grosse équipe Manchester United qui a un très gros milieu de terrain Depuis l'arrivée de Bruno Fernandes, ça a beaucoup changé Paul Pogba revient petit à petit à son niveau On a un Rashford et un Anthony Martial qui sont très en forme Ils ont recruté beaucoup en défense centrale Là, ils cherchent un élit Peut-être que Ousmane Dembélé pourrait arriver très vite Du côté de Manchester United En tout cas, on sait que leur priorité est Jadon Sancho Et qu'ils ont proposé déjà plus de 100 millions d'euros Mais le Borussia Dortmund ne veut rien savoir Et pour l'instant, veut garder Jadon Sancho Ousmane Dembélé, apparemment, ça négocierait un prêt Avec une option d'achat de 60 millions d'euros Apparemment, Ousmane Dembélé voudrait plus rester au Barça On sait qu'il enchaîne les pépins physiques depuis maintenant plusieurs années Depuis son arrivée au Barça En plus, il a des problèmes disciplinaires Il arrive toujours en retard à l'entraînement Donc voilà, Manchester United Bon, moi ce que j'en pense C'est que déjà je pense que le Paris Saint-Germain aura soif de revanche A l'heure d'affronter United Parce que voilà, je pense qu'ils ont été traumatisés par cette élimination en 2019 Parce que voilà, Paris avait peut-être des chances d'aller au bout cette année-là On ne sait pas, même s'il y avait eu beaucoup de blessés On vous rappelle, peut-être pas qu'ils avaient les chances d'y aller au fond Au bout, excusez-moi Parce qu'on se rappelle que Neymar avait été blessé Il y avait eu beaucoup de suspendus Les blessés s'étaient accumulés Donc peut-être pas qu'on avait l'étoffe d'aller en finale cette année-là Mais voilà, peut-être qu'on aurait eu des possibilités Mais bon, voilà, c'est du passé Maintenant, c'est une nouvelle épopée C'est une nouvelle saison de Ligue des Champions Donc voilà, Paris Saint-Germain, Manchester United D'ailleurs, je ne comprends pas trop un petit peu les règles du tirage au sort Là, ça met trois heures pour faire un tirage Ça donne des prix Donc Manuel Neuer a été élu gardien de l'année Donc c'est assez logique Il a été impressionnant Meilleur défenseur Kimmich Voilà, c'est aussi mérité D'ailleurs, le Bayern devrait tout rafler Les Wendowski devraient être d'ailleurs élu meilleur joueur normalement Donc voilà, mais bon, c'est assez long Et c'est un peu saoulant, voilà Il faudrait peut-être enchaîner plus vite Donc voilà, comme ils remettent des prix Voilà Donc voilà, on va voir un petit peu les autres équipes sur qui le Paris Saint-Germain va tomber En tout cas, il y a du lourd Hors Paris Saint-Germain-Chelsea Il y a un gros Juventus-Barça aussi qui va se jouer Un très gros Bayern de Munich-Atletico-Madrid Donc ça va être chaud déjà dès le début Alors moi, ce que j'espère surtout C'est que ça ne va pas se jouer en match 6 Manchester Parce que voilà, on veut des belles affiches dès le début Donc ce serait bien que ça se joue le premier ou le deuxième match Ou le troisième Non, ce serait mieux le troisième match Comme ça, tu as aller-retour direct Moi, j'aimerais bien qu'on les rencontre en trois En troisième Lors du troisième match Franchement, ce serait assez intéressant Comme ça, on reçoit où on va En deux semaines, on se fait Manchester deux fois Donc je pense que ce serait assez appréciable Parce que je ne veux pas que ce soit un PSG-Manchester anecdotique Quoi qu'il en soit, le match allé sera très important Parce que tous les matchs allés sont importants Parce que c'est là que ça se joue Mais voilà J'espère que le match retour ne sera pas anecdotique Que les deux équipes seront qualifiées Voilà, ah ça y est Chapeau 3 maintenant Chapeau 3 qui va commencer Donc Paris peut tomber potentiellement Sur l'Inter de Milan Donc il y a le Salzbourg En chapeau 3, il y a Salzbourg Il y a Dynamo Kiev Il y a le Red Bull Leipzig Pourquoi pas une revanche aussi Il y a l'Inter de Milan Qui est la plus grosse équipe du Chapeau 3 Avec un très gros recrutement cet été Il y a l'Olympiakos L'équipe de Grèce D'ailleurs l'Inter a fait deux bons matchs Même s'ils ont des problèmes défensifs Ah il y a la Lazio aussi Il y a la Lazio de Rome Mais bon Moi la Lazio il ne m'impressionne pas tellement Ils viennent d'en prendre quatre chez eux Hier je crois Donc moi ça ne m'impressionne pas Donc on va voir Ah il y a la Talenta aussi La Talenta pourquoi pas pour une revanche La Talenta qui fait aussi un très gros début de saison Et qui est dans sa continuité Par rapport à la saison 2018-2019 Et 2019-2020 Toujours un jeu porté vers l'avant Tracing tout terrain Attaque directe Donc c'est intéressant aussi Pour moi la Talenta c'est une grosse écurie L'Inter de Milan c'est une grosse écurie aussi Pourquoi pas moi je veux du lourd Moi je veux du lourd Pourquoi pas le Red Bull Pourquoi pas l'Inter Pourquoi pas Toutes ces équipes là Allez on enchaîne C'est Didier Drogba Qui fait le tirage au sort On vous le rappelle Alors Krasnodar Équipe russe Krasnodar va tomber dans le groupe 2 Il y a Florent Madouda aussi Donc Krasnodar Équipe russe Équipe russe Excusez-moi je bégaye à tout va Qu'est-ce que c'est long alors Il a commencé à 17h27 Ça fait déjà 45 minutes On n'est même pas au chapeau 3 Alors Florent Madouda tire la boule Krasnodar dans le groupe E Donc la poule E Krasnodar Jouera dans la poule E Alors FC Séville Et Chelsea Avec Krasnodar Voilà Un groupe assez homogène FC Séville Vainqueur de l'Europa League Chelsea qui a fait un très gros recrutement Donc ça va être compliqué pour Krasnodar Maintenant l'équipe suivante Le Red Bull Leipzig Red Bull Leipzig Demi finaliste de Ligue des Champions Battu par le Paris Saint-Germain Sèchement 3 buts à 0 Très belle équipe Qui joue vers l'avant Avec un très bon entraîneur Julian Nagelsmann Alors moi je voudrais bien Le Red Bull Leipzig Contre le Paris Saint-Germain Moi je veux du lourd Alors contre qui ? Bon déjà ils ne seront pas dans le groupe A Vu qu'à le Bayern Ils ne seront pas dans le groupe F Vu qu'à le Borussia Dortmund Alors le Red Bull Leipzig Dans le groupe 2 Moi j'aimerais bien le PSG Donc on a PSG Manchester United déjà PSG Paris Saint-Germain Voilà groupe de la mort PSG Manchester United Red Bull Leipzig Les postos Donc il va falloir être prêt Et là je pense que Leonardo N'a pas le choix Il va falloir recruter Quoi qu'il en soit Il va falloir recruter Parce que c'est quand même Des très grosses équipes Sur le papier Et pour moi le Red Bull Leipzig Est une très très grosse équipe Qui va continuer à progresser Et voilà Donc les postos PSG Manchester United Red Bull Leipzig Donc c'est un très gros groupe Un groupe compliqué Voilà donc Ça va être vraiment Très 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 équilibré Il va y avoir du suspense Ça va être vraiment Palpitant Avoir ces matchs là Et ça va être bien Parce que le PSG Là vraiment Va être mis en difficulté Et moi je suis content D'avoir de très gros groupes Comme ça Avoir de très grosses équipes C'est ça qu'on veut Ceux qui disent Ouais je veux une équipe facile Je veux un groupe facile C'est des perdants C'est des perdants Il faut du lourd tout de suite Quand tu as la prétention De gagner la Ligue des Champions Tu t'en fous de l'adversaire Tu t'en fous de l'adversaire Rappelle-toi du film 8 Mile Quand Eminem Il fait les battles à la fin Et son pote Il lui dit Au début Tu rencontres Lille Kim Ou je sais pas quoi Ça te va Il fait ouais Rien à foutre qui sait On s'en fout En tout cas voilà Du lourd Du lourd pour le Paris Saint-Germain Les postos Manchester United Et le Red Bull Leipzig Voilà Donc aussi Deux équipes Qui voudront passer Les poules Et aller en 8ème de finale Donc voilà Vraiment c'est du lourd Donc qu'est-ce qu'on a d'autre là maintenant On a Olympiakos Donc dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez De Manchester United Et du Red Bull Leipzig Ça va être compliqué Vraiment ça va être très compliqué Mais je pense que Paris A les moyens de passer Voilà C'est C'est de très bonnes équipes Est-ce que c'est des très grosses équipes J'ai envie de te dire oui Parce que voilà Le Red Bull Leipzig A fait quand même une demi-finale De Ligue des Champions Ils ont éliminé L'Atletico Madrid Ils se sont quand même battus Presque jusqu'à 8 ou 7 journées de la fin Pour le titre l'année dernière Julian Nagelsmann Très gros entraîneur Donc Ouais Ça va être très très compliqué Ça va être très très compliqué Puis Manchester United S'ils prennent encore Un gros ailier Sur le côté Ça risque d'être chaud aussi Donc ça risque d'être compliqué Mais vous savez C'est un contexte assez particulier C'est des matchs à huis clos Maintenant il va y avoir des surprises C'est plus le même contexte T'auras plus la pression Des matchs vraiment à l'extérieur Parce qu'à l'arrivée Ça va être que sur terrain neutre En fait Que tu joues au parc à huis clos Ou à Manchester à huis clos C'est un terrain à huis clos Donc voilà Alors est-ce que vraiment Les matchs vont être à huis clos Ou est-ce que vraiment Il va y avoir Quelques personnes Qui seront autorisées À arriver dans le stade Donc Dynamo Kiev Barça Juve Voilà Donc la fin des chapeaux 3 Et moi je suis content D'avoir des très grosses équipes Franchement Ça n'a aucun intérêt De tomber contre des équipes Genre Salzbourg Crash Nojdar J'ai rien contre ces équipes là Mais voilà Moi je veux du lourd Je veux du lourd direct Voilà Alors il y en a qui vont me dire Ouais Manchester Leipzig C'est pas du lourd Donc c'est à dire Que tu ne regardes pas les matchs Déjà du Red Bull Leipzig Mais voilà C'est du lourd Pour moi c'est du lourd Et ceux qui ne sont pas contents Et ceux qui sont inquiets C'est que vous êtes des perdants Voilà vous êtes vraiment des foutix Voilà c'est comme ça C'est comme ça Bayern Atlético Madrid Salzbourg Donc on a Pas mal de groupes Pas mal Franchement Des Juve Barça Des Atlético Bayern Des PSG Manchester Red Bull Leipzig C'est vraiment des groupes intéressants Ah Alors l'Inter Dans le groupe de Alors ils peuvent tomber Dans le groupe du Real Ils peuvent tomber Dans le groupe de Liverpool Inter Inter Real Madrid Les postos Inter Real Madrid Et Shakhtar Donetsk On a vraiment des très grosses affiches On aura du Atlético Madrid Bayern de Munich On aura du Juventus Barcelone On aura du Real Madrid Inter Milan On aura du Paris Saint Germain Manchester United Red Bull Leipzig Donc déjà Dès les poules Ça s'annonce très très chaud On aura aussi du Liverpool Atalanta Bergam Et Ajax Là aussi c'est un groupe compliqué Liverpool Atalanta Je suis vraiment curieux de voir ce match Parce que vraiment Deux équipes très offensives Le Liverpool Atalanta Risquent d'être très 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 chaud Les postos Donc voilà Donc groupe A Bayern de Munich Atlético Madrid Et le Red Bull Salzbourg Groupe B Real Madrid Inter de Milan Shakhtar Donetsk Groupe C FC Porto Manchester City Olympiakos Groupe D Liverpool Atalanta Bergam Ajax Amsterdam Groupe E FC Séville Chelsea Krasnodar Groupe F Zenit Saint-Pétersbourg Borussia Dortmund Et Lazzo de Rome Borussia pour moi Les grands favoris Groupe G Juventus de Turin FC Barcelone Dynamo Kiev Là aussi c'est pas mal Et le groupe H Paris Saint-Germain Manchester United Red Bull Leipzig Donc voilà Petite pause pour l'instant Ça va encore remettre des prix de joueurs Donc voilà Et il restera à savoir maintenant Le chapeau 4 Où il y a le Stade René Et l'Olympique de Marseille Alors est-ce que l'Olympique de Marseille Va tomber sur le groupe du Real Inter Ou sur le groupe du Bayern Atlético Madrid Ou sur le groupe Peut-être aussi de Manchester City Ou peut-être le groupe aussi de Liverpool En tout cas je pense que Rennes Et Marseille Peuvent s'inquiéter Donc moi Rennes Franchement ils ont des qualités Ils ont fait vraiment un très gros début de saison Stéphane est un très bon entraîneur Il a construit quelque chose depuis 2 ans Qui est très très bien Il a gagné la Coupe de France Il a qualifié son équipe Pour la Ligue des Champions Même si ça s'est arrêté A 10 journées de la fin Voilà il est sur une continuité Il est sur un travail Et pour moi ils auront peut-être les outils Pour peut-être au moins finir dans les 3 Et être en Europa League Mais franchement je vous dis la vérité Marseille s'ils tombent sur un gros groupe Je ne les vois pas du tout Franchement je ne les vois pas du tout C'est une équipe pour moi très très faible Tout le match contre Metz Ils se sont fait dominer Tout le match contre Lille Ils se sont fait dominer Tout le match contre l'AS Saint-Etienne Ils se sont fait dominer Tous les matchs qu'ils ont fait Ils se sont fait dominer Donc voilà Ils peuvent tomber sur Juve-Barça Ils peuvent tomber sur Atlético-Madrid Bayern Ils peuvent tomber sur Seville-Chelsea Donc ça va être un gros groupe Leur seule possibilité peut-être C'est Zenit et Borussia Mais pour moi ces équipes là Sont meilleurs que Marseille Voilà On sait comment va faire Villas-Boas Il va arriver à 11 derrière Il va faire que des fautes Un peu comme PSGOM Mais pour moi Marseille n'a aucune chance Donc voilà les postos Dites-moi en commentaire Likez en masse les postos Je n'ai vraiment pas de chance Sans faire esprit tout à l'heure J'ai fait tomber mon téléphone Et il s'est un petit peu cassé Voilà Il ne manquait plus que ça Vraiment je n'ai vraiment pas de chance Je suis vraiment un poissard Je ne fais attention à rien Donc je mérite des claques Voilà Il va falloir que je remplace l'écran Je ne sais pas comment je vais faire Mais voilà Il est pas mal cassé Je vais voir combien Ils vont prendre pour réparer Mais voilà Ce n'est vraiment pas le moment De dépenser de l'argent Je vous dis la vérité Je suis dans la merde complet D'ailleurs si vous voulez me soutenir Via Paypal les postos Le lien est en bas En description N'hésitez pas Si vous voulez me soutenir Voilà Avant de commencer Le chapeau 4 Et les 4ème équipes Qui vont être annoncées Dans les groupes Voilà N'hésitez pas à me soutenir Sur Sur nos feelings aussi C'est ma deuxième chaîne YouTube Le lien est en bas En description Mais voilà les postos Même si vous voulez faire des dons De 50 centimes 1 euro 2 euros Je prends Parce que vraiment C'est vraiment la haisse En ce moment Et voilà C'est C'est vraiment la misère C'est vraiment la misère Les postos Voilà J'ai même été obligé De vendre des fringues C'est pour ça que vous me voyez Toujours habillé pareil J'ai vraiment pas de chance En ce moment Vraiment pas de chance C'est la déprime C'est la dépression C'est les problèmes de santé Maintenant les problèmes De téléphone Vous savez c'est un téléphone Qui glisse Alors à chaque fois Il vous échappe Des mains C'est du savon Un peu dans les mains Mais voilà les postos Donc moi tous les dons Je les accepte Voilà Même 10 centimes Je prends Vraiment j'ai pas de chance Vous avez vu Je suis habillé pareil Depuis certains temps Parce que j'ai du vendre Mes fringues J'ai du vendre Des maillots de foot En plus du Paris Saint Germain Et tout Vraiment pas de chance Vraiment pas de chance Il faut bien survivre C'est pas avec le RSA On va survivre Et puis quand t'as pas de diplôme Personne t'embauche Bref On va pas raconter ma vie C'est juste pour parler Un petit peu avec vous En attendant Le chapeau 4 Les postos Qui va nous intéresser Voilà Bon cette vidéo Va être un peu longue Mais bon voilà Je vous raconte un petit peu Ma vie Donc PSG Manchester United Red Bull Leipzig Les postos Voilà Donc groupe Assez difficile Pas hors de portée Du Paris Saint Germain Mais voilà Il faudra C'est sûr Quelques joueurs Pour pouvoir Renforcer cette équipe Parce que c'est déjà Des équipes Assez renforcées Qui ont l'habitude De jouer ensemble Et voilà Nous aussi On a l'habitude De jouer ensemble Et tout Mais il va falloir Un très grand Paris Saint Germain Dès le début Pour passer ses poules Parce que ça risque D'être compliqué Les gars Vraiment C'est des équipes Joueuses C'est des équipes Qui vont vers l'avant Donc voilà Robert Lewandowski Élu meilleur joueur Ça on pouvait L'attendre De toute façon C'était sûr Le mec Il a marqué But sur but Il a gagné La Ligue des Champions Le championnat allemand La Super Coupe d'Europe La Super Coupe d'Allemagne Hier encore Donc voilà Pour moi C'est amplement mérité Donc Manuel Neuer Meilleur gardien Kimmich Meilleur défenseur Robert Lewandowski Meilleur joueur C'est normal Quand tu gagnes tout Il en manque plus Que la Coupe du Monde Des clubs Qui va se jouer Au mois de décembre Si je ne me trompe pas Donc voilà Les postos En tout cas On va avoir Des gros matchs Ça ça fait plaisir Ce Bayern Atlético Là déjà C'est pas mal Real Madrid Interminant Du lourd Liverpool Ajax Atalanta Trois équipes joueuses Ça va être intéressant Même le FC Seville Chelsea Va être très intéressant Bon après Zenit Borussia Lazio Ça va être un peu moins Le Juve Barça Bien sûr Ça aussi On va regarder Avec attention Et bien sûr Le groupe qui nous intéresse Paris Saint-Germain Red Bull Leipzig Et Manchester United Donc voilà Ça va être intéressant aussi De voir cette équipe Du Red Bull Leipzig Parce que ce qui est marrant C'est qu'on les a rencontrés En demi-finale Il y a un mois et demi Et on a rencontré Manchester United En 2019 Donc c'est des équipes Qu'on connait bien Voilà Vous savez que moi Je suis fan du jeu Du Red Bull Leipzig Je suis fan de leur coach Même si je trouve Que contre le PSG Bah Il a un petit peu perdu Ses couilles En ne mettant pas L'équipe Qu'il avait l'habitude De mettre Il n'avait pas mis Son système bien en place Comme il avait pu De le mettre Peut-être qu'il avait Joué un petit peu Trop craintif Un peu trop prudent C'est peut-être ça Qui lui a coûté Peut-être Cette raclée 3 buts à 0 Donc on va voir Voilà Mais en tout cas Je trouve que Le tirage au sort A été très mal organisé Je trouve que Ça a été très très long Bon après C'est des cérémonies C'est assez normal Mais voilà Je trouve que Ça n'a pas été très bien fait Moi ce que j'aurais voulu Qu'il fasse Ça aurait été mieux Bon après Ils cherchent le suspense Ils cherchent le suspense C'est normal Mais s'ils veulent vraiment Faire du suspense Qu'ils commencent par Le chapeau 4 3, 2, 1 Là t'as du suspense Là t'as pas vraiment De suspense en fait Et ce qui aurait été bien C'est que soit Tu fais le tirage au sort Dès le début Et après tu donnes les prix Ou soit tu fais l'inverse Tu donnes les prix au début Et après tu fais le tirage Parce que là T'attends, t'attends, t'attends Et qu'est-ce que c'est long Qu'est-ce que c'est long Surtout là Le chapeau 4 Bon ça va être des équipes Un peu moins compliquées Mais t'as des bonnes équipes Joueuses Genre Mönchengalbar Qui joue très 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 bien au football Je vous dis la vérité En regardant un petit peu Le championnat allemand Que j'apprécie particulièrement Que je regarde souvent Franchement L'année dernière Le Borussia Mönchengalbar Certes ils avaient des difficultés Contre les gros Mais voilà Ils ont pas peur De jouer vers l'avant Ils prennent beaucoup de risques Ils marquent beaucoup de buts Et moi j'apprécie Ce genre d'équipe là Franchement je vous dis la vérité Voilà Ah ça y est On va commencer avec le chapeau 4 Donc voilà On a Marseille Chapeau 4 On a très peu de chances De passer les 8ème Je vous dis la vérité Ah on a Bruges Bruges J'aime beaucoup leur entraîneur D'ailleurs on a eu Beaucoup de difficultés Et dernière Notamment au Parc des Princes Où l'entraîneur de Bruges Nous avait donné une leçon de football Au match retour au Parc des Princes Même si on avait gagné 5 buts à 0 au match allé Mais bon On avait mis 4 buts Dans les 20 à la minute On a le Istanbul Bakeshir Bakeshir Leur première participation Cette année en Ligue des Champions On a le Borussia Mönchengalbar On a le FC Mithidland C'est comme ça qu'on dit je crois Je connais pas du tout cette équipe Ce sera le petit poussé On a le Stade René Club français On a le Ferené Sao Alors là je connais pas Je sais pas c'est quel club Je connais pas Ferené Sao C'est quoi cette équipe ? C'est quel pays ? Je crois que je l'ai mal prononcé Donc voilà les postos Chapeau 4 Quelle va être la dernière équipe Contre le Paris Saint-Germain Après avoir tiré Manchester United Et le Red Bull Leipzig Voilà donc là Ça devrait être quand même Une équipe Un peu moins Un peu moins relevée Que par rapport aux deux Qu'on a rencontré Alors Ah Olympique de Marseille Contre qui Marseille va tomber ? Moi j'aimerais bien Un petit Bayern Atletico Ou un petit Real Inter Même un Liverpool Atalanta Ajax J'espère que ce sera Le groupe D Le groupe A Le groupe B Je vous dis la vérité J'espère Mais avec le Q Ils vont tomber Sur un Porto Olympiakos Ou sur un Dortmund Zenit Je suis sûr Mais voilà Même si c'est Vichelti C'est compliqué Ou Juve Barça Pourquoi pas Allez Juve Barça Ou le groupe G Ou le groupe A J'aimerais bien Wouh Le groupe C Allez Malouda Qu'est-ce que t'as Abrutive Regarde ce qu'il fait On sait que c'est le groupe C On a vu que c'était le groupe C Oh là là Manchester City Ça va Ils ont un groupe Porto Manchester City Bon à part Manchester Pour Manchester City C'est pas exceptionnel Franchement je vous dis la vérité Bah ils s'en sortent bien Les Marseillais Franchement ils s'en sortent bien Franchement ils s'en sortent bien Parce que Manchester City C'est pas terrible en ce moment Même s'il y a eu Beaucoup de blessés Bon ça va être compliqué Pour Marseille C'est sûr que ça va être compliqué Pour Marseille Face à Manchester City Et au FC Porto Mais voilà Ils ont peut-être une possibilité D'aller peut-être en Europa League Mais Donc Marseille Porto Manchester City Olympiakos Donc Groupe assez homogène Manchester City Sera un grand favori Mais après Marseille Olympiakos Marseille Porto Je pense que Marseille Quand même aura ses chances Porto c'est pas non plus exceptionnel C'est pas le Porto de 2004 Ou de 2011 Qui a remporté la coupe De l'UFA à l'époque Marseille peut-être A une chance D'aller en 8ème de finale Il faut dire la vérité Après Porto est une équipe joueuse Et si Marseille Va avec son équipe Très défensif Ils peuvent s'en sortir Allez savoir C'est possible On sait que Villas-Boas C'est un pragmatique Bon c'est sûr Qu'il va falloir Qu'ils élèvent un petit peu Leur niveau de jeu Mais Il y a peut-être possibilité Pour Marseille De faire quelque chose Peut-être Voilà Quand tu vois Que Manchester City En prend 5 dans la tronche A domicile Bon certes Il y a eu beaucoup d'absents Il y a la recrue aussi Ruben Diaz Qui va arriver Il cherche peut-être Un autre joueur Encore d'ici la fin du Mercato Donc voilà Marseille-Olympiaco Ce sera jouable Marseille-Porto Ça peut être jouable Marseille-City On a vu des exploits Des fois des Olympiques lyonnais Battent des Manchester City Que ce soit cette année Ou que ce soit en 2018 Ou 2019 Je ne me rappelle plus Donc tout est possible Dans le football Mais Marseille s'en sort bien Marseille aurait pu tomber Sur Atlético Madrid-Bayern Ou sur Juve-Barça Ou sur Liverpool-Atalanta-Ajax Marseille pour moi S'en sort bien quand même Alors Paris contre qui ? Donc Bayern de Munich Atlético Madrid-Salzbourg Lokomotiv-Moscou Donc le Bayern et Atlético Devraient passer tranquille Normalement Alors contre qui ? Istanbul-Bakechir Va tomber Ouais en plus Istanbul C'est la ville Qui accueillera cette finale De Ligue des Champions 2020-2021 On a Zenit Borussia Dortmund Bruges Et bah ce sera Le Paris Saint-Germain Istanbul Voilà Donc le groupe complet Du Paris Saint-Germain Manchester United Red Bull Leipzig Et Istanbul-Bakechir Bon on sait que c'est pas évident De jouer en Turquie Mais là il y aura pas vraiment Beaucoup de spectateurs Donc ça change la donne Mais voilà On connait officiellement Le groupe du Paris Saint-Germain Donc le Paris Saint-Germain A hérité du groupe H Et de Manchester United Ce sera la revanche Du 8ème de finale De 2019 Nous avons le Red Bull Leipzig Il y aura aussi une revanche Après la victoire En demi-finale De Ligue des Champions 2020-7 Et il y aura Le Istanbul-Bakechir Donc voilà Groupe compliqué Compliqué pour le Paris Saint-Germain C'est pas le groupe de la mort On aurait pu tomber sur du Liverpool Ah non pas tout de suite au Liverpool Maintenant c'est un champion On aurait pu tomber sur du plus lourd On aurait pu tomber sur l'Inter de Milan On aurait pu tomber sur le Barça On aurait pu tomber sur Chelsea Mais voilà On tombe sur Manchester United Le Red Bull Leipzig Et Istanbul-Bakechir Donc voilà On va attendre le Stade René Et après on se quittera les postos Donc voilà Donc en attendant le Stade René Alors Stade René Groupe très compliqué pour le Stade René FC Séville Chelsea Crash Noldar Donc voilà Je pense que pour Rennes Il y a possibilité d'aller en Europa League Mais ça risque d'être très compliqué Parce que le FC Séville Est une très très grosse équipe Il a encore prouvé En gagnant l'Europa League En finissant 4ème Du dernier championnat espagnol Et en plus En ayant gagné cette Europa League On a vu contre le Bayern Qu'ils étaient très forts Donc voilà Pour revenir sur le groupe du Paris Saint-Germain Bon En soi Manchester United On n'a rien à leur envier C'est possible Contre le Red Bull On n'a rien à leur envier aussi On les a battus Pour moi c'est un groupe compliqué Mais c'est pas un groupe de la mort Paris peut s'en sortir Paris peut finir premier Si Paris fait 2-3 bonnes recrues Très intéressantes Et qu'il n'y a pas de blessés Je pense que Paris Peut finir premier du groupe Ça c'est sûr Moi j'aime bien ce genre de groupe Parce qu'il faut être prêt Dès le début Donc ils ne pourront pas se reposer Sur leur laurier Et ça c'est très bien Donc voilà les postos Donc dites-moi en commentaire Ce que vous pensez Du groupe du Paris Saint-Germain Manchester United Red Bull Leipzig Istanbul Bakkechir Donc voilà Très intéressant Donc on va faire un point Avant de se quitter Sur tous les groupes Donc on va commencer Bon avec le groupe H Vous le savez Paris Saint-Germain Manchester United Red Bull Leipzig Istanbul Bakkechir Le groupe A Bayern de Munich Atlético Madrid Salzbourg Lokomotive Moscou Donc le Bayern Et Atlético Favori Pour passer les 8ème Groupe B Real Madrid Shakhtar Donetsk Inter de Milan Et le 4ème sera Feren Vera Feren Svarozy Dans le groupe Quel celui-là ? Je ne sais même pas C'est quel pays Feren Kravozy Té fait Donc voilà Donc groupe A Bayern Atlético Salzbourg Lokomotive Moscou Groupe B Real Madrid Shakhtar Donetsk Inter de Milan Mitijand Groupe C Porto Manchester City Olympiakos Olympique de Marseille Voilà Bon ils ont enlevé Bon bah de toute façon Les postos On l'a déjà dit Alors attends Groupe A Bayern de Munich Atlético Madrid Salzbourg Lokomotive Moscou Groupe B Real Madrid Shakhtar Donetsk Inter Et Mönchengalbar Très gros groupe Groupe C Porto City Olympiakos Marseille Groupe D Liverpool Ajax Amsterdam Atalanta Bergam Et le FC Midi Dilland Donc voilà Pour les 4 premiers groupes Le groupe D Intéressant aussi Avec Liverpool Ajax Et l'Atalanta Bergam Voilà vraiment Des très beaux groupes Et les 4 derniers Il est maître Il est maître Il est maître Alors groupe E Séville Chelsea Krashnodar Stade René Très compliqué Séville et Chelsea Son favori pour passer en 8ème Groupe F Zenith Dortmund Lazio Club Bruges Là c'est le groupe le plus équilibré pour moi Groupe G Juventus Barcelone Dynamo Kiev Ferenc Varrozi Ça c'est vraiment la Juve et le Barça Qui sont clairement favoris pour aller en 8ème Et enfin le groupe H Le groupe qui nous intéresse Paris Saint-Germain Manchester United Red Bull Leipzig Et Istanbul Baké Chir Donc voilà Paris Red Bull Leipzig United favori pour passer les 8ème Mais voilà Paris a l'opportunité de finir 1er quand même Si on reste sur nos bases Franchement Et si on n'a pas de blessés Et si on fait quelques recrues Je pense que Paris a largement les moyens de finir 1er Mais c'est un groupe compliqué Il va falloir répondre au niveau du jeu C'est pas des équipes qui restent derrière Donc c'est très très bien Et on va pouvoir déjà voir un petit peu le réel niveau du Paris Saint-Germain Qui devra monter en puissance dès le début Et ça c'est très bien Tu peux pas trop poser sur tes lauriers Et tu dois être au niveau déjà très très vite Et c'est très très bien comme ça On reviendra les postos Sur ces équipes là Une fois qu'il y aura les matchs qui avanceront Voilà les postos Il y a un mercato à finir Ça va être très important On espère qu'il y aura des arrivées Maintenant le Paris Saint-Germain C'est sur qui il va tomber Donc Leonardo maintenant peut-être anticiper les arrivées Peut-être qu'il y aura des grosses informations ce soir On verra Voilà les postos Donc comme d'habitude On like, on partage, on commente, on s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Paypal Si vous voulez m'aider Pour peut-être maintenant remplacer mon écran de téléphone Non je rigole les postos Mais voilà En ce moment c'est la haisse Vous vous inquiétez pas si je suis habillé toujours pareil C'est normal j'ai vendu des vêtements Tout ça et tout Donc plus trop d'oseilles maintenant Donc voilà si vous voulez me soutenir En donnant même 50 centimes Moi je prends tous les postos Je vous remercie Si vous voulez le faire Vous le faites Le lien est en description Vous voulez pas, vous le faites pas Il n'y a aucun problème Vous êtes obligés à rien les postos Voilà Puis on se retrouve ce soir Pour une nouvelle vidéo Mercato Et dites-moi en commentaire Sur tout ce que vous pensez Du tirage au sort Du Paris Saint-Germain Et de tous les autres groupes Notamment celui de Marseille et Rennes Voilà les postos A tout à l'heure pour une nouvelle vidéo Tchuss